Hello tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Dans les Sims, aujourd'hui, Bethany Culotte a besoin de nous. Récemment expulsée de son appartement par son propriétaire, elle se retrouve à la rue. Enfin, pas tout à fait. Son ancien propriétaire, embêté de lui reprendre l'appartement pour y vivre, lui a proposé de lui vendre son terrain. Ce terrain. Il avait pour projet de se construire une maison, mais finalement, il a abandonné. C'était trop dur. Est-ce que Bethany Culotte a eu raison de vider complètement son compte pour acquérir ce bien en ruines ? C'était pas forcément ce qu'elle imaginait quand elle en a discuté avec son ancien propriétaire. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous avons une mission dans les Sims, tenter de devenir riche en partant de zéro, et je vous propose une série de vidéos qui s'appellera Richissime. Dans chaque épisode, on découvrira un métier différent, et on commence par influenceuse de mode. Va-t-elle réussir à passer de la risée du collège à cause de son nom de famille à une influenceuse de mode populaire ? Mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Gameloft. Gameloft, c'est les créateurs de Disney Dream Night Ballet, le jeu de simulation de vie qui vous ouvre les portes sur le monde magique de Disney et Pixar. Vous avez certainement déjà dû m'en entendre parler, et vous avez déjà dû voir mon personnage. Si comme moi vous aimez cet univers, vous allez alors adorer faire la connaissance de tout le monde. Les personnages de Disney et Pixar vont intervenir pour vous donner des quêtes à accomplir, et il est possible que vous vouliez d'amitié. Dans le château, retrouvez des missions sur vos thèmes préférés, le roi lion, la reine des neiges, Toy Story, et plus encore. De nouveaux personnages et contenus apparaissent même lors de mises à jour fréquentes du jeu, et c'est là que j'ai pu faire la connaissance de Sully et Bob. L'objectif principal ici, sauver Dream Night Ballet de l'oubli à l'aide de la magie, aménager l'île et ses différents biomes pour accueillir de nouveaux habitants, décorer votre maison, et personnaliser vos tenues pour vous sentir encore plus chez vous, et profitez-en ensuite pour inviter vos amis ou votre famille en mode multijoueur. Disney Dream Night Ballet, c'est le jeu codi et entraînant qui nous fait encore rêver, alors si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le retrouver sur Switch, PlayStation, Xbox, ou encore PC et Mac. Vous avez un QR code à l'écran qui s'affiche, ou alors vous avez le lien dans la description pour en savoir plus. Une chose est sûre, on s'ennuie pas sur le jeu, et j'étais contente de vous en parler. Merci Gameloft ! Retrouvons Bethany maintenant, c'est une sim extravertie, et elle a toujours été créative et portée sur la mode. Elle souhaiterait devenir styliste, voire influenceuse de style. Même si on lui a toujours dit qu'elle n'y arriverait pas, que la seule chose qu'elle pourrait créer, ce sont des culottes, et bien elle n'en démore pas, c'est une sim sûre d'elle, et elle espère réaliser ses rêves. Bon, ok, elle ne pensait pas démarrer ici avec zéro simflouze. Elle ne peut compter sur personne, car elle ne connaît personne, mais nous, on va l'aider. On va commencer par regarder les petites annonces, et nous avons une offre influenceuse de style. Mais c'est donc ça, c'est son rêve ! C'est une carrière jeu de base que j'avais bien envie de redécouvrir avec vous. Et Bethany va commencer en étant critique d'accoutrement, avec 19 simflouze de l'heure. Elle commence lundi à 9h à Elégance. En attendant lundi, Bethany s'amuse dans les flaques de boue. C'est un petit peu le seul élément divertissant sur son terrain. La pauvre, ici, elle n'a rien, pas de salon, de cuisine, de salle de bain, de chambre. Il va falloir qu'on essaye de récolter assez d'argent pour pouvoir terminer cette maison, ne serait-ce la commencer, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien à part des fondations. Entre nous, son ancien propriétaire l'a arnaquée, mais elle n'a pas l'air de le prendre si mal. Et c'est génial, maintenant, à cause de la boue, elle pue. Heureusement, elle vit juste à côté du centre-ville de Newcrest. Et ici, nous avons une salle de sport, un café, un bar, une discothèque, un restaurant. En gros, tout ce qu'il faut si Bethany a besoin de se rafraîchir, de manger. Elle va naturellement aller prendre une douche à la salle de sport. On n'a pas d'abonnement, elle ne fait que passer. Bethany, pour l'instant, n'a pas l'air très concentrée sur son objectif, mais elle n'a que deux semaines pour valider la construction de sa maison. Puisque sinon, la mairie de Newcrest a décidé de raser complètement le terrain et de virer le propriétaire des lieux. Elle a mis 1700 simflouces là-dedans. Vous vous doutez bien qu'elle n'a pas envie d'être virée et de perdre son terrain. Donc elle a deux semaines pour se construire une mini-maison assez confortable sur son terrain. Et dans deux semaines exactement, c'est son anniversaire, elle devient adulte. Bethany à l'attaque. Présente-toi ! Là par contre, il faut dire, ça va pas du tout madame. C'est quoi ce style ? Vous avez mis un jogging coloré avec un haut pour aller à un festival, un haut bijoux. Vous avez mis des sandals avec des chaussettes bleues. On va lui parler de sa tenue, donc lui poser des questions dessus. Excusez-moi, on va vous interviewer. J'aimerais connaître la raison. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire sur cette tenue. Elle s'en va ? T'as été vexée ? Ah oui, elle a été vexée. Bah tu vois que t'as du travail ici en tout cas, Bethany. Et je vois que maintenant, Bethany a envie de faire un petit tour au bubble tea pour aller commander à manger. Mais avec quel argent ? Avec quel argent, Bethany ? Tu as zéro simflos. Il va te l'offrir, le verre ? Personne ne prend sa commande. Elle pourrait mettre tout ça dans sa poche, non ? Ranger ? Ranger où ? Parce que si elle range ça pas dans sa poche ? Mais monsieur, c'est quoi aussi cette tenue ? Ah ! Mais par contre, non, ça la rassasie pas. Prends-en un autre de verre. Vas-y. Donc dimanche, première journée où, tranquillement, elle s'installe sur son terrain. Bon, elle n'a pas grand chose à installer puisqu'elle n'a même pas de meubles. Donc ça va être la journée détente, mais aussi la journée où j'aimerais bien qu'elle développe ses compétences. Pour devenir une excellente influenceuse de style, il faut beaucoup de charisme, mais aussi de points de créativité et également de points d'écriture. Donc à la du travail, il va falloir qu'on développe tout ça. On va parler de la tenue. Ne partez pas ! Nous devons parler de ça. S'il vous plaît ! Nous devons en parler. Ok, on s'appelle. Mais c'est pareil, pourquoi vous êtes en serviette, madame ? Madame ! Je vais péter un câble avec les tenues des Sims dans cette vidéo. C'est pire que tout. Comme je vous dis, Bethany aurait du travail. Par contre, les bubble tea, ça donne envie de faire pipi, mais je ne crois pas que ça rassasie. Il n'y a pas quelqu'un qui veut commander à manger ? Aujourd'hui, Bethany s'est donc fait 7 contacts carrément et elle est toujours là à siroter son verre, mais le temps qu'elle le termine, son verre, elle a de nouveau faim. Je crois que ça nourrit vraiment pas les bubble tea et en plus, ça s'étouffe avec. Comme il se fait tard, Bethany va se rapprocher de son terrain pour le surveiller, mais je la verrais bien dormir sur le banc qui est juste en face. Ah, elle aime les jeux vidéo. Ok, elle passe son temps sur son téléphone. Et je sais que par là-bas, il y a aussi des barbecues, mais j'imagine qu'elle ne peut rien se griller, à part si elle pêche du poisson. Elle pourrait peut-être tenter de faire ça. Je pense pas qu'elle soit douée à la pêche, mais on peut tenter. On dirait que les poissons sont trop malins pour Bethany dans le coin. Essayer de pêcher ailleurs. Mais non ! Ah, elle est si nulle. J'espère qu'elle sera meilleure dans sa carrière. Sinon, on plonge dans l'étang. Peut-être que ce sera plus facile. Non ! On dirait que les poissons sont trop malins. Ils sont toujours trop malins, mais devenez bête. Bon, alors opération, piquons, le plat de quelqu'un au restaurant. Il y a un frigo. On va peut-être pas rentrer en cuisine. J'aimerais bien qu'elle se cache quelque part, et que pendant qu'un rencard se passe mal, par exemple, elle pique une bouchée. Allez, vous soyez, je ne suis pas là. Des plats ! Vite, vite ! Mangez ! Vous ne voulez pas de votre plat ? Je vous débarrasse. Je suis serveuse. Voilà, c'est bien, Bethany. Et elle mange ça juste ici, discrètement. Un bon steak gris. Là, je pense qu'elle réalise que ces deux semaines vont être compliquées. Alors, de retour à son banc favori. Il est 5h du matin. Elle a 2h devant elle pour faire une bonne petite sieste, et ensuite aller à son premier jour de travail. J'espère que ça se passera besoin. Bien dormi ? Non. Il faut qu'elle y aille. Et elle porte son magnifique chapeau. Un chapeau qu'elle a créé de toutes pièces. Elle en est très fière. Donc, ce premier jour de travail, elle souhaite éblouir tout le monde. Et je mets pause, et je n'oublie pas, qu'il faut qu'on travaille dur. Elle va être certainement stressée, fatiguée, une fois qu'elle aura terminé sa journée de travail. Mais c'est comme ça qu'on va progresser rapidement. Parce que sinon, ça n'évoluera pas aussi vite que maintenant. Regardez, sa performance au travail est déjà excellente ! Bientôt la promotion ! Et elle a une tâche à accomplir, c'est de discuter de tenue ou de mode avec d'autres Sims. En tout cas, aujourd'hui, elle a empoché 152 Sims Flouzes. Bravo, Bethany. Bravo. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose avec 152 Sims Flouzes ? Je dirais que l'achat le plus utile serait de se prendre un sac à Anka. Grâce à ce sac à Anka, elle pourra grignoter rapidement des céréales, de la charcuterie, des chips, des petites choses qu'elle aurait achetées dans la journée. Il est déjà 21h. Après une bonne sieste, Bethany va aller se rendre en boîte de nuit pour aller se divertir un petit peu. Enfin, quand je dis bonne sieste, elle n'a pas réellement bien dormi. Elle ne se sent pas très bien. Mais j'imagine que là, elle a vraiment besoin de se divertir. Et elle a aussi besoin d'effectuer sa tâche du jour, qui est de parler de mode avec quelqu'un. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Jade, elle est plutôt stylée. Elle va aller se présenter. Et elle va aller lui parler de sa tenue, donc. Et malgré la musique, elles ont réussi à s'entendre. Et elle a pu valider la tâche du jour. J'espère que demain, elle aura une promotion. Ça commencerait bien la semaine. Elle commence à sentir très bon. Elle va pouvoir aller demander des chips au bar. Elle a un petit creux. Et je pense qu'elle demandera au barman si elle ne peut pas se laver les mains ici. Et pendant qu'il s'absente, elle pourrait même se laver les aisselles. Ouais. Et les dents. Ça va. Il n'a rien remarqué. Il fait comme s'il n'avait rien vu. Très bizarre, mais je ne vais rien dire. Oui, oui. Elle se lave les dents en boîte de nuit. Non, non, mais c'est parce qu'elle a son crush qu'il attend juste en bas, là, sur la piste de danse. Oui, bien sûr, c'est ça. Et alors, est-ce qu'il y aurait un petit endroit pour faire une sieste par ici ? Oh ! Un magnifique canapé trois places. Alors là, je ne demandais pas mieux. C'est juste à côté des toilettes, je crois. Oui. Mais c'est pas grave. Dors bien, Bethany. Et elle part en forme au travail. Pour une deuxième journée, ça s'est plutôt bien passé. On n'oublie pas, elle va travailler dur. Promotion ! Bethany est promis au poste évaluatrice de vêtements d'occasion. Elle gagnera désormais 11 simflous de plus par heure, soit 30 simflous de l'heure au total. Et elle a reçu 500 simflous environ, c'est ça ? Et un appareil photo numérique ? Elle a l'air d'avoir passé une très bonne journée. Avec cette dégaine, là, c'est un collègue, là, qui t'a influencé, qui t'a dit « Non, non, mais c'est la mode ! » Bethany, te fais pas avoir ! C'est pas ça, la mode ! Ils sont en train de te bisuter ! Brouillard créatif ! Bethany commence à avoir la tête qui tourne et arrive au bout de ses forces créatives. Elle devrait peut-être faire une pause ou exercer certaines compétences mentales avant que celle-là n'empire. Une pause ? Tu veux faire une pause ? Eh bien, tu vas aller peindre sur ce magnifique chevalet qui t'attend là-bas. Elle va pouvoir acheter une toile. parce que oui, il faut commencer par ça, avec 100 simflouzes et on va regarder si elle peut s'acheter un lit. Je crois que je suis tentée de vendre l'appareil photo. Ah ! Je pensais qu'il coûtait un petit peu plus cher. Voilà. Je suis un peu déçue. 85 simflouzes, c'est pas non plus... Mais bon, ça nous fait un peu d'argent. Je pense qu'elle va vendre cet appareil photo. Elle a très envie d'aller aux toilettes. Mince ! Et je lui demande de faire ça alors qu'elle est bêtée. En fait, non, c'est pas le moment. Tu vas plutôt te prendre en selfie parce que tu étais très heureuse de ta journée de travail. Elle s'est bien terminée avec une promotion. Et puis, il faut qu'elle développe aussi sa compétence photographie. Donc, on fait ça toutes les deux. Ah oui, ça a beaucoup évolué grâce à moi. Bethany va plutôt se rendre à la salle de sport pour faire un petit pipi. Et ensuite, j'aimerais bien qu'elle entre dans l'agence qui se situe juste ici, qui est en fait son agence de travail. C'est l'élégance. Il est 19h, elle n'est pas censée se rendre au boulot, il n'y a personne, mais ça serait bien qu'elle passe une petite commande. Une commande de livre. Elle a assez d'argent pour se commander un livre sur la photo, votre première exposition. Je pense que déjà, le premier volume, ce serait bien. Si elle peut un peu travailler ça, ce serait parfait. Mais aussi, il faudrait qu'elle travaille la compétence écriture. Donc, ouais, ça tombe bien qu'on soit là. Parce que c'est avec l'ordinateur qu'elle va pouvoir s'entraîner à écrire. Et chez elle, elle n'a pas d'ordinateur. Ni de bureau. Rien, quoi. Oui, parce qu'on peut se dire il faut 900 simflouze pour acheter un ordinateur portable, mais il faut aussi la table et aussi la chaise. Ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup d'argent. Argent que Bethany n'a pas pour l'instant. Et l'avantage au travail, c'est qu'il y a aussi la fibre, ce qui lui permet de développer plus rapidement ses compétences. Elle perd moins de temps à faire des recherches. Mais par contre, je ne sais pas si elle réussira à obtenir ses deux points de compétences pour aujourd'hui. Ça me paraît très dur pour elle et en plus de ça, elle est fatiguée. Je vois des petits burgers. Oh non, elle est de nouveau hébétée. Oh, va piocher les petits burgers, ça va te remonter le moral. Ça, c'est encore meilleur que les petits encas qu'elle peut se faire à la maison. Et avant d'aller au travail, nous sommes à côté de la salle de sport, donc elle va pouvoir aller prendre une douche à 2h du matin. Oui, ils sont tout le temps ouverts. 24h sur 24. Et il va falloir que Bethany profite aussi de cet ordinateur pour payer les factures. Elle a fait donc une petite sieste. Elle a mangé des burgers. Elle peut peut-être continuer de s'entraîner à écrire. Et bien sûr, on a de la chance. Elle est de nouveau hébétée. Est-ce qu'elle est réellement faite pour ce travail ? Je ne comprends pas. Je lui en demande peut-être un peu trop. Oui, c'est vrai. Tu devrais peut-être jouer un petit peu aux jeux vidéo alors. Et ensuite, travaille de nouveau parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Oh, niveau 2 ! Mais elle est trop rapide. Je suis trop contente. Bon, après, ça a demandé du temps quand même. Il est 7h30. Elle commence ce travail dans 1h30 et elle est de nouveau On est d'accord ? C'est une bonne idée. Elle est au travail. Elle va pouvoir monter à l'étage et aller se faire un petit café. 8 simflouzes mais peut-être que ça peut l'aider. Allez, un petit coup de boost. Elle a juste assez de temps pour boire son café et partir au boulot. Elle est déjà au travail donc elle n'a pas besoin de faire beaucoup de route. Et bien sûr, elle va travailler dur. Elle a terminé le travail mais elle n'a pas eu de promotion. La performance au travail est excellente. Il me manque juste un tout petit bout pour valider une promotion et il faut aussi qu'elle discute de mode avec quelqu'un aujourd'hui. C'est la tâche du jour mais elle est très fatiguée. Par contre, elle a quand même 572 simflouzes sur son compte. Peut-être qu'on peut faire quelque chose comme dormir sur le trottoir. Oui. Oui. Ça doit faire mal quand même. On passe donc en mode construction. J'aimerais commencer par nettoyer le terrain, enlever tout ce qui avait été fait. Bethany va venir tout reprendre de zéro. On va au moins garder les fondations. Mais est-ce qu'elle a assez d'argent pour se construire une pièce, Bethany ? Ah oui, d'accord. Une petite pièce. Très petite. Mais par contre, on peut peut-être commencer à construire un abri si on fait quelque chose comme ça. Après, il nous reste assez d'argent pour acheter un lit, même un lit double. Je crois qu'on va commencer avec l'achat ou la fabrication d'un lit sur palette. C'est pas ce qu'elle va avoir de plus confortable, mais c'est réaliste. Regarde, Bethany, tu vas pouvoir aller te coucher si tu veux bien te réveiller. Et c'est la première fois qu'on la voit en pyjama. Elle se réveille de bonne humeur. Je sens que c'est le début de la gloire quand même. Et vu qu'il n'est pas trop tard, en tout cas pas assez tard pour aller en boîte de nuit, Bethany va décider de vous montrer son meilleur look. Et oui, quand je vous disais qu'elle était quand même douée, c'est juste qu'au travail, on lui donne de mauvais conseils. Elle va pouvoir frimer sur la piste de danse. Et la camp de pétain se danse, se développe. C'est pas du tout ce qu'on recherche, Bethany, mais oui. Bien sûr, même en boîte de nuit, on discute de la mode. Et c'est une tâche validée. Elle va pouvoir se reposer à la maison. Et alors, une fois le soleil levé, cette fois-ci, nous allons travailler en compagnie de Bethany. On va pouvoir l'accompagner dans son travail et sa tâche du jour et d'écrire un article. On va donc aller dans l'onglet carrière. Et elle va écrire un article. On peut aussi commencer un blog de mode et ce serait top. D'ailleurs, au travail aujourd'hui, on reçoit une célébrité qui n'en fait que sa tête. Pas la peine de crier comme ça ici, on travaille, d'accord ? Ça suffit. Je change de bureau. Il y a trop de distraction ici. Écrire un article. Dans cette pièce, ce sera beaucoup mieux. Et donc, en travaillant avec elle, c'est bien parce qu'on peut développer les compétences tout en travaillant bien. Il faut en écrire deux. Mais attends, on a tant là ? Disons que si elle meurt écrasée par un distributeur, on aura moins de temps. Je comprends que tu vas y acheter quelque chose par là, mais c'est dangereux. hein ? Et voilà, c'est dangereux. Qu'il te plaît, meurt pas. Écarte-toi de la machine. Ok ? Tu l'as eue, ta boisson ? Ah, c'est une pomme. Tout ça pour une pomme ? Autant de risques pour une pomme. Mais bon, si elle peut reprendre le travail plus rapidement grâce à ça, tant mieux. J'ai l'impression que ça l'a bien nourri. Plus qu'un bubble tea. Betty a soumis un article qui a plu à son éditeur. Super ! Un article sur deux. Et Brandt est en train de lui parler de son article alors qu'elle, elle doit finir le sien. Reste concentrée, Bethany. Reste concentrée. Elle a envie de choux-fleurs, de brocolis. C'est nature, un peu trop nature. La pomme. Tu t'es régalée quand même ? Qu'est-ce que t'as envie d'aller chercher, là ? Non, tu arrêtes. Non, j'ai peur. Elle a faim, mais par contre, elle a terminé son travail, terminé ses tâches du jour. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus pour avoir sa promotion ? Soumettre un article. Vas-y. Vas-y de saupin. Et écrire un blog. Elle a reçu 90 simflouz. Et si on lui demande de rédiger un autre article, peut-être qu'en le soumettant encore, elle peut gagner 90 simflouz de plus. Ce serait bien. Elle va soumettre son article maintenant qu'elle l'a terminé. 90 simflouz ! Oh ! Mais ça nous fait avoir un petit peu plus de sous, ça. C'est trop bien. Elle va donc soumettre un autre article. Elle a travaillé plus que prévu aujourd'hui. Comme ça, au moins, elle peut avoir un petit peu plus d'argent. Mais bon, elle est encore plus fatiguée que d'habitude. La pauvre ! Oh ! Il y a un petit peu d'amour dans l'air. À demain, collègue. Un petit dodo à la maison avec 138 simflouz en poche. Grâce à l'installation de ses murs, je vais pouvoir enfin poser la planche de tendance. Elle a eu une promotion ! Ça s'est activé, mais que plus tard. Et donc, elle a reçu un bonus de 465 simflouz. L'argent part si vite que j'ai l'impression que je ne les vois pas arriver, en fait. Et elle a reçu aussi un carnet de dessins digitalistiques. Donc soit on vend cet objet, soit on le garde. Je pense que ça peut être utile. Donc on va le garder. Elle va travailler ses compétences avec. Et maintenant, elle est donc intermédiaire du métable. Si on vient rajouter alors des murs et quelques fenêtres, voici où on en est au bout de 4 jours avec Bethany. Et sur la tablette, alors, on peut faire une impression croquis rapide. Et elle va pouvoir ajouter son impression sur le tableau. Surprise ! Elle aime le rose. Ça, je le savais déjà. Mais voilà ce que la tablette lui a inspiré. En tout cas, il faudrait qu'elle prenne une douche. Est-ce que lorsqu'elle dessine sur sa tablette, elle augmente le divertissement ? Non. Super. Et elle repart au travail avec son horrible tenue. Et on a débloqué de nouvelles actions au travail. Aujourd'hui, elle est confiante, alors elle peut lécher les bottes. Ça améliore la performance au travail et il y a des possibilités d'obtenir un état d'esprit embarrassé. Ah mince ! Ouais, mais si ça améliore la compétence au travail. Est-ce que ça l'améliore encore plus que si elle travaillait du haut ? Elle a terminé le travail et emporte 304 Simflouze en étant toute puante. Donc, tu vas aller à la salle de sport. Non, pas pour faire du sport, mais bien sûr pour prendre une douche comme d'hab. Je vais lui demander de se poser un petit peu à la terrasse du bubble tea et elle va jouer un petit peu sur son téléphone. C'était très rapide. Elle a besoin de se divertir. Écoute, j'étais en train de te divertir là. Tout entendu, tu veux aller en boîte, c'est ça ? Alors, c'est parti. Direction la boîte. Elle est déjà beaucoup plus heureuse. Et puis, il y a sa crèche juste à côté là. Elle va venir complimenter l'apparence. Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi. Ah, je suis heureuse qu'on soit amie. Ah, on a capté les mauvais signaux. Je comprends. Non, c'était un malentendu. Ok, je comprends. Rentrons. Avant d'aller au travail, elle va ajouter une impression sur son tableau. Elle est inspirée. Tout chef-d'oeuvre commence par un mélange d'idées à travailler. Capturer cette impression sur une planche de tendance et transformer-la en merveille de la mode. C'est magnifique ce que tu fais, Bethany. Magnifique. Et donc, c'est samedi, mais comme je vous le disais, j'ai quand même envie qu'elle travaille. Je pense que de se rendre à son lieu de travail et décrire un article, ça pourrait être positif pour nous. Si ensuite, on lui demande de s'entraîner à faire un discours, elle pourra donc développer sa compétence charisme et vu qu'elle a terminé son article, elle va pouvoir le soumettre. Et donc, j'imagine qu'on va pouvoir recevoir 90 infos et c'est du bonus. Envoyé par mail. Ah, d'accord. Ça peut pas être tout rose à chaque fois. Elle a envoyé un mauvais article. Ok. Ok, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Toutes les cartes étaient dans nos mains. Mais non. Refais-moi cet article. Pourtant, elle était inspirée. Tout était bien. Tu n'as plus qu'une semaine pour faire tes preuves. Et si tu le soumets, celui-ci, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on reçoit 90 infos ? Dites-moi que oui. Dites-moi que oui. Dites-moi que oui. Oui ! Oh, 114 même ! Ah, Bétanie a soumis un article qui a plu. Beaucoup plus même. Oui, trop bien. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire en plus pour gagner de l'argent. Ça prend du temps, mais on gagne un peu d'argent quand même. Ce serait bien qu'elle aille discuter de la mode avec des personnes qui n'ont pas de goût vestimentaire. Non. Oh ! Bonjour ! Je reste derrière vous. C'est vrai que c'est pas très logique qu'elle lui parle comme ça, en restant derrière lui. C'est pas pratique. Lui, il est en train de se faire un torticoli. Mais elle va lui parler donc de tenue, de mode. Qu'est-ce que vous aimez porter quand vous faites du sport ? Qu'est-ce qui est confortable et stylé pour vous ? Voilà, voilà ! Elle va l'interviewer pour rédiger son article. Et vous, vous en pensez quoi de la mode ? Ah, c'est une star ? Tentez de se présenter. Oh ! Mais Bethany aussi, elle est fan ! Oh super, elle a réussi à se présenter ! Vous le disiez, c'est le début de la gloire. Là, on se rapproche de stars, carrément. Peut-être que tu deviendras la styliste de Kayla Fleming. Pour l'instant, ça se passe très bien. Quand elle verra tes articles, là, elle ne pourra que te recontacter. D'ailleurs, Bethany va un peu écrire sur son blog. Elle va pouvoir soumettre un article pour obtenir de l'argent. 114 Steam Flows ! Ça a plu à l'éditeur ! Oh, Bethany est une petite vedette débutante. Elle a bien travaillé aujourd'hui. Il est 6h du matin, un dimanche, je pense qu'elle va pouvoir retourner chez elle dans son lit très confortable. Et je ne l'avais donc pas vue, mais elle a quand même 793 Steam Flows sur son compte. Est-ce qu'on va pouvoir fermer la maison ? Est-ce que Bethany va pouvoir avoir chaud la nuit ? Oui ! Ici, on vient commencer à poser des toits. Si ici, j'étends celui-ci et que je rentre celui-là dedans, avec pourquoi pas un toit en tôle noir. Et peut-être que si les bordures étaient en bois, ce serait joli. Je porte la fenêtre ici avec un bac à fleurs en dessous, c'est quand même très mignon. Ça peut peut-être être bien d'avoir une maison contemporaine comme ça, avec peut-être même à la place de ces murs-ci, des petits bouts de bois, presque le même prix qu'un mur, mais c'est plus joli. Si là, on faisait activer le type de terrain mini-maison, on est déjà sur une mini-maison de 48 carreaux et le maximum, c'est 64. Donc si on veut, oui, on peut encore ajouter une ou deux pièces. Je pense aussi à la salle de bain qu'il faut rajouter. Mais déjà, on a une bonne base. Et voilà ce que peut donner la maison après une semaine de travail avec Bethany. Je pense que le maire de Newcrest serait content et notre ancien propriétaire va t'être jaloux. Tiens, vous êtes très stylé, vous aimez la couleur, tout comme Bethany. Bethany va te présenter à Taylor. Il est juste devant chez toi. Il a sûrement remarqué que la maison venait tout juste de sortir de terre. Ah mince, elle n'est pas du tout apprêtée, je pensais. Mais non, il faut prendre une douche là de bon matin. Elle a faim. Deuxième, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais quoi, Bethany ? Hier, tu as fait du très très bon travail. Aujourd'hui, tu vas faire exactement la même chose. Souris ! Elle est déjà confiante. Il faut juste qu'elle prenne une petite douche et ça, vous le savez, comme il ne reste que cinq Team Flouz, il va falloir de nouveau aller à la salle de sport. Et après cette douche, on est reparti pour une journée de travail. C'est plutôt génial de pouvoir gérer un petit peu nos horaires dans un sens, décider d'aller au travail, mais aussi décider de travailler à domicile et de se faire un petit peu plus d'argent. J'aime beaucoup cette carrière, je la trouve très cool. Et bon, pour changer un peu de son quotidien, peut-être qu'elle pourrait faire un petit peu de sport. Vas-y, Bethany, danse ! Demain, c'est lundi et c'est une nouvelle semaine. La dernière semaine. Là, il faut tout donner. Ah, et elle s'est endormie devant le lit. Bah, bravo ! Bethany va aller au travail. Elle va avoir une promotion. Elle va avoir une promotion. On a gagné 886 Simflouz. C'est la première fois qu'on a autant d'argent d'un coup. Et elle a gagné un PC puissant tout en un. Ça coûte combien, ça ? Elle est devenue créatrice de tenue. Montrez-moi cet ordinateur. Oh, je ne m'attendais pas à un aussi gros chiffre. On le vend ! On le vend, bien sûr qu'on le vend. Ce n'est pas possible de garder ça. Alors, si on agrandit la maison de quelques carreaux en l'étirant, voilà ce que ça pourrait donner. On est sur 56 carreaux sur 64. Et j'aimerais bien lui donner peut-être une forme un petit peu plus originale en rajoutant du volume de ce côté-ci avec des demi-murs. J'ai l'impression que là, j'ai argent limité alors que pas du tout. Je vais bientôt bien redescendre sur Terre. Je vais poser plutôt les colonnes de bois en angle comme ça. Ça tiendra soutenir cette partie. Je pense que je vais même agrandir de cette manière ici. Comme ça, j'ai bien la place de poser une fenêtre. Pour aller à l'extérieur, forcément, on aura une porte-fenêtre et encore deux fenêtres juste ici. Je vais venir revendre le lit en palette et on va choisir un magnifique lit quand même pour Bethany. Ce sera celui-ci. On va donc commencer par poser les douanettes. Très important. Puis on aura une douche à l'italienne de ce côté-là. On prend ce qu'il y a de moins cher. Le lavabo, on va quand même en choisir un joli. Celui-ci, du bac mini maison. J'ai ajouté un petit peu de bleu comme sur la parure de l'île. Il faut un petit peu d'originalité dans cette maison de styliste. Avant de s'occuper de la chambre, on va tenter de créer la cuisine avec toujours des meubles pas trop chers mais on va pas prendre les meubles d'occasion. On est sur une maison neuve. On va donc prendre ces meubles-là avec un frigo noir pour aller avec un évier noir mais il nous faudrait aussi un four et c'est tout. Et je crois que je préférais quand même que la chambre soit beaucoup plus petite. Ça me permet d'avoir un joli espace pour le jardin de ce côté-ci avec des végétaux et ça débloque même un peu d'argent pour agrandir la cuisine. Ça m'embêtait qu'elle soit aussi petite. Ah, par contre là il n'y a vraiment plus d'argent. Et on ne peut pas compter sur Bethany pour l'instant pour ramener de l'argent à la maison car elle est très tendue. Alors elle va accepter l'invitation de son voisin Taylor pour passer du temps avec lui et jouer aux jeux vidéo. Je le vois dans son salon. Toc toc toc. Il vient tout juste d'emménager donc il y a encore les cartons. Bethany et lui auraient pu être vraiment besoin de se divertir donc c'était l'invitation parfaite. Un peu de détente et de rigolade avant de reprendre le travail. Elle va discuter avec lui en lui montrant des photos de sa maison par exemple. Voici l'évolution. Voilà tout ce que j'ai fait. Et elle pourrait ensuite... Oh, il est enjôleur ? Il va la complimenter ? Elle a besoin d'amour en ce moment notre petite Bethany. Elle a besoin de soutien. Elle va faire plus amples connaissances avec lui. Ce serait bien qu'il devienne amie. Qu'elle ait un amie tout proche de chez elle avec qui passer du temps. Parce que là en ce moment elle est pas mal... J'ai rien fait ! Oh ! Wow ! Une rose ! Mais il est adorable ce garçon ! Comme quoi il s'entendait très bien. Et la soirée est terminée ? Ah, il part se coucher ! Bon, on va le laisser dormir. Il est tard Bethany a faim et elle va pouvoir aller préparer son premier plat chez elle. Qu'est-ce que vous préparez ? Une salade de jardin ? Parfait ! Parce que pour l'instant on n'a pas d'alarme incendie. Donc au moins là elle joue la sécurité. Mais je pense qu'elle a passé une très bonne soirée et elle s'est très bien terminée. Et en plus de ça elle a l'air d'apprécier cuisiner. Par contre j'aimerais bien faire un retour en mode construction. J'avais bien envie d'opter pour des carreaux de ciment pour la cuisine. Des carreaux de ciment noir et blanc ce serait très joli et ça irait bien avec le reste de la maison je trouve. On pourrait avoir aussi du bleu au mur avec des carreaux au niveau de la cuisine. Et finalement j'aimerais bien changer le bleu de la salle de bain pour un bleu plus doux. Ah ! Celui-ci serait parfait ! Et dans la chambre on pourrait avoir un pan de mur bleu mais texturé cette fois-ci. Après ça pour la première fois encore dans sa maison elle va pouvoir prendre une douche et même dormir dans ce lit qui a l'air très confortable. Je pense qu'elle est très heureuse de tout le travail accompli. Moi j'en suis fière ! Et on se retrouve mardi matin pour sa première journée à son nouveau poste créatrice de tenue Bethany a décidé d'opter pour ce magnifique ensemble. Qu'est-ce qu'elle est classe comme ça ? Avant de partir au travail ce serait bien qu'elle effectue les tâches du jour à commencer par développer sa compétence photographie. Elle va donc se prendre en photo. On va faire ça de nombreuses fois. Bravo ! On a réussi. Ce matin elle va compléter encore sa planche de tendance et on a une nouvelle action débloquée trouver sa muse. Et je crois que ça lui a donné envie de changer de tenue. Elle part au travail comme ça. Pas de promotion pour aujourd'hui. En même temps tu m'étonnes avec la tenue que tu portes. Mais 384 simflouz en poche. J'aimerais bien créer un coin bureau pour Bethany et on pourrait peut-être acheter celui-ci à 250 simflouz en noir et on pourrait le placer dans l'entrée. J'aimerais qu'elle puisse travailler à domicile mais on n'a pas encore assez pour un ordinateur. 800 simflouz. Par contre je peux lui acheter une chaise de bureau toute mignonne et même des bougies. Bon Bethany tu vas pouvoir aller jouer sous la pluie profiter du mauvais temps. Elle n'a toujours pas de quoi se distraire chez elle mais au moins il y a ça. Peut-être que l'époque où elle dormait sous les étoiles lui manque. Jouer sous la pluie il a revigoré pour travailler dur aujourd'hui. Et elle obtient donc une promotion avec 1066 simflouz style de vie obtenu bourreau de travail. C'est vrai que tu travailles beaucoup Bethany. C'est quoi cette tenue ? C'est de pire en pire. Je crois sincèrement qu'à son travail il se moque d'elle. Il faut en sorte qu'elle n'ait pas de promotion c'est ça ? Donc chaussettes legging C'est même pire que ce que nous avait fait Madame Plenoza C'est peut-être elle sa patronne en fait et c'est elle qui lui demande de s'habiller comme ça ? Bethany reprends tes esprits Tu es promue au poste de chroniqueuse culturelle Elle gagnera désormais 29 simflouz de plus par heure soit 77 de l'heure au total Elle a également reçu en bonus 676 simflouz et une commode haute sur pied Willowdale Ça coûte combien ça ? 1480 simflouz Je m'attendais à plus mais c'est déjà une belle prime et ça va nous permettre d'acheter un ordinateur Alors on peut acheter l'ordinateur basique lenteur et lourdeur à 800 simflouz mais je serais plutôt tentée de lui acheter un ordinateur portable pour 200 simflouz de plus On peut aussi agrandir la cuisine et ajouter un plan de travail Il nous faudra aussi un coin pour déjeuner Je choisirais bien des petites chaises fines Je pensais à celle-ci C'est pas les moins chères mais je les aime beaucoup On aurait donc notre petit coin pour déjeuner de ce côté-ci Et alors le salon on le placerait où ? Ce serait peut-être bien d'avoir un canapé deux places seulement Et celui que j'imagine bien c'est celui-ci Et on pourrait ajouter un petit pouf rose Je crois que là on a quelque chose de pas mal Ce tapis rend vraiment bien avec ce lit J'ai envie qu'on ait la même ambiance partout Et en tout cas je suis très contente Elle a un ordinateur donc elle va pouvoir travailler à partir de la maison Et maintenant elle peut publier une chronique Ah oui mais non elle a besoin de se divertir Elle va alors plutôt jouer aux sims Détends-toi Respire la senteur des bougies et puis aussi imprenne-toi des lieux Regarde C'est décoré Un peu Après dix jours à se donner à fond au travail Là elle se sent réellement chez elle Et c'est en même temps un peu effrayant parce qu'il nous reste quatre jours maintenant pour terminer la maison Donc là on la voit s'amuser c'est cool mais il va falloir bientôt qu'elle reprenne les bonnes habitudes Quoi ? C'est quand même... Oh non ! Elle est en burn-out ? Difficile d'être productive quand on fait un burn-out Pourquoi ça m'arrive maintenant ? Bethany fait un burn-out Un burn-out impacte de manière négative la performance au travail et les promotions Quoi ? L'énergie le divertissement et le gain de compétences A l'aide ? Vous voulez me faire perdre le challenge c'est ça ? Bethany s'en remettra avec le temps mais faire des pauses et se détendre permettra d'accélérer sa guérison Si elle reste trop longtemps en burn-out son état pourrait empirer Mais je fais tout pour qu'elle se sente mieux Je prends soin d'elle quand même Dites-moi en commentaire J'ai pas abusé Je l'ai pas fait trop travailler Elle est allée combien de fois en boîte de nuit ? On aurait pu tout à fait l'enfermer dans un carreau et là elle n'aurait même pas pu sortir Mais bon On va prendre encore plus soin d'elle Vas-y défoule-toi Défoule-toi sur la pâte à ravioli J'ai oublié d'acheter une alarme incendie alors j'espère que la cuisson va bien se passer J'ai l'impression Parfait ! Allez déparasse ton assiette s'il te plaît Pipi et Oli Et en plus ça perd son niveau de célébrité Y'a rien qui va Pourtant tout est beau chez elle Mais comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur Là on est la preuve Et c'est l'heure d'aller au travail J'imagine que tu as très envie d'y aller Est-ce qu'on fait travailler depuis la maison ou travailler en allant au travail ? Je sais plus quoi faire du coup Je sais pas ce qu'elle doit faire Ah ça va Elle va mieux dans une heure Ah Bah comme quoi en fait on aurait pu travailler avec elle Bon je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour la détendre Par contre les points de compétence ne sont pas là Il manque à Bethany un point de compétence en charisme et en peinture Et elle n'a pas fait non plus sa tâche du jour J'aurais vraiment préféré qu'elle travaille à domicile Me sens nulle J'ai pas géré Elle part donc au travail avec cette magnifique tenue Et elle part en étant concentrée Bethany se sent chez elle lorsqu'elle travaille Elle est productive et efficace C'est comme si elle était à sa place Tu changes vite d'avis Tu le sais ça On a un dilemme Mode moderne Bethany vient juste de terminer d'interviewer le créateur le plus en jus de la saison lorsque celui-ci reçoit un appel et quitte la pièce Tandis que Bethany rassemble ses affaires Elle aperçoit un carnet de croquis sur un bureau voisin Jetant un oeil en douce Elle comprend vite que ses croquis audacieux sont ceux d'une collection surprise Grâce à ce scoop Bethany pourrait gagner en notoriété mais personne n'est au courant Et le divulguer serait certainement considéré comme une faute professionnelle Bethany doit-elle prendre une photo et publier ses croquis ? Si on fait fuiter l'information Bethany gagnera en notoriété Mais il est possible qu'elle devienne connue pas en tant que gentille Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous dit que Bethany ternira sa réputation et perdra son travail Non c'est pas ce que je veux Donc non non Bethany n'a rien vu du tout Et la journée de travail est terminée Bethany a ramené 616 Steam Flues Elle va se faire une petite salade et en cliquant sur elle j'ai vu qu'elle pouvait aller au travail en dehors des heures de travail Est-ce que ça rapporte plus que de travailler nous-mêmes ici à la maison ? J'aimerais bien qu'elle tente de publier une chronique J'ai envie de savoir ce que ça fait La chronique de mode soumise par Bethany a été refusée Bon pour l'instant ça rapporte rien du coup Allez Tente de nouveau Tu es inspirée Ça devrait aller Et il faut ensuite développer les compétences donc elle va s'entraîner à faire un discours Oh Pause de mannequin Ah mais trop mignonne Et oui elle pose Tu seras bientôt une star Et la deuxième chronique proposée a été refusée donc elle va tenter de nouveau J'ai l'impression que le vent tourne Recherche et débat Non c'est pas ça C'est pas ça que je veux développer comme compétence J'étais en train de me dire mais elle est pas du tout en train de développer sa compétence charisme Nous n'avons pas le temps Bethany là de faire n'importe quoi Et ensuite il faut qu'elle soit un petit peu plus douée en peinture Ah 300 Ah ça c'est cool Ça Ça c'est cool On va travailler à domicile je crois Le soleil se lève tout doucement Comme ça elle va pouvoir attaquer une nouvelle journée de travail cette fois-ci à la maison Elle va débarrasser ça Elle va se cuisiner quelque chose une brioche Je vais lui demander d'écrire une chronique de mode Elle va ensuite développer sa compétence créativité à l'aide de la tablette Tout ça en restant en pyjama On est bien Et c'est la pose pipi entre temps On peut voir son croquis en cours Elle va pouvoir le terminer en étant sur son canapé ou le recommencer pourquoi pas Peut-être que finalement elle aimait pas ce qu'elle avait fait Et elle a le niveau 3 de la compétence peinture Maintenant ce qu'il va falloir qu'elle fasse pour son travail c'est charger des images Partager une photo Oui ça marche Super Alors c'est la pose déjeuner avec ce magnifique mauvais temps Et comme elle est inspirée on va lui demander encore d'ajouter une impression à son tableau Ouais Le tableau est terminé Et elle a donc terminé sa journée de travail à domicile Elle a gagné plus de 700 simflouze Et là je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour terminer à la maison Et ça avant même que les deux semaines ne soient passées Donc j'en suis contente Et pourtant on en a traversé des choses Et c'est le dernier jour où Bethany va pouvoir se donner à fond Si on veut donc on peut aller au travail en dehors des heures de travail J'ai bien envie qu'elle fasse ça parce que finalement c'est très difficile de gagner de l'argent en publiant une chronique Elle va plutôt se rendre au travail et alléluia Elle met sa belle tenue Elle commence à prendre en assurance Mais ça lui permet pas d'obtenir une promotion Elle est déjà de retour et il n'y a rien qui s'est passé Il n'y a même pas eu d'argent C'est nul Donc publier une chronique Oh ça a été refusé Publier une chronique Là je vais m'acharner Je ne pense pas qu'elle pourra acheter la grande télé Écran plat finalement Il faut revoir ses objectifs Mais ça a été refusé encore Mais c'est pas possible Pourquoi ? Peut-être qu'elle doit interviewer des Sims Interviewer Carl Vous avez remarqué elle est en train de noter mais sur sa main directement puisqu'elle n'a pas de papier Donc j'imagine que si elle a récolté des réponses peut-être qu'elle peut maintenant écrire une chronique de mode Et ensuite elle va tenter de la publier en espérant que ce soit accepté Non ! Non, non Bon ça c'est pas fait pour elle Ok ? Ça a marché quelques fois mais ça marche pas tout le temps Voilà Et c'est la fin Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bethany Donc j'ai fait une dernière tentative de publication de chronique et ça a marché Elle a pu obtenir 300 Simflouz Donc là on va pouvoir terminer la maison Je pense que le challenge réussissime est réussi Je trouve que la maison est plutôt complète On pourrait aller encore plus dans les détails bien sûr mais dans le cadre d'un challenge c'est plutôt pas mal Je la trouve très mignonne cette maison On peut personnaliser le panneau avec des couleurs vives ou bien des couleurs neutres des couleurs grises des couleurs froides des couleurs douces Ah ça c'est beau ! J'aime beaucoup la maison de Bethany et je suis sûre que bientôt à son travail elle va pouvoir présenter ses tenues Elle a des idées et elle espère que les autres Sims se prendront exemple sur ses looks des looks colorés et pailletés Voilà ce que Bethany rêve de partager Je suis persuadée que lundi elle aura sa promotion et qu'elle pourra devenir influenceuse de style C'est à ce moment là qu'elle pourra réellement partager ses idées aux autres Sims Si vous voulez voir un autre épisode avec Bethany n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire Mais en tout cas le challenge est terminé On est dimanche ça fait 14 jours comme j'avais dit et on a complété la maison On va pouvoir regarder ensemble la valeur de la maison qu'a réussi à construire Bethany Je vous rappelle quand même qu'on est parti de rien Alors combien vaut notre mini maison A la base c'était un terrain qui avait coûté 1700 Sims Flouz Aujourd'hui il en vaut 12 370 Sims Flouz Je m'attendais à plus quand même Mais c'est plutôt cohérent avec la taille de la maison Je suis sûre par contre que Bethany aurait pu gagner beaucoup plus d'argent si elle avait travaillé à la maison à chaque fois J'ai fait ma propre expérience Voici ce qu'il en ressort Peut-être que vous de votre côté si vous relevez le challenge vous avez réussi à réunir plus d'argent Heureusement en tout cas qu'un ordinateur à 4000 Sims Flouz nous a été offert D'après vous alors est-ce que j'ai réussi le challenge richissime en tant qu'influenceur de style Dans un sens elle n'est pas encore influenceur de style donc disons dans la carrière de la mode Ok ? Merci d'avoir regardé cette vidéo Encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas je compte sur vous pour laisser un pouce bleu ça me ferait très plaisir et ça me permettrait de savoir si vous aimez ce genre de vidéo tout simplement et d'ailleurs vous pourriez me dire en commentaire quelle carrière vous avez envie que je découvre ou redécouvre dans de prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501